Lucas, nous avons décidé de te confisquer tous tes jouets. Nous voulons que tu réfléchisses à ce que tu as fait et que tu comprennes pourquoi tu es plus. Nous en parlerons ensemble dès que tu seras calmé. Non ! J'y crois pas, ils ont même pris mon lecteur de CD. Et mes disques préférés, des rats oragés. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je peux pas vivre sans musique. Mais j'y pense. Youpi ! Radio Rebellion ! Pointé dans ma chambre à cause d'ennemis, je vais me venger, je vais me venger, je vais me venger. Papa, pendant combien de temps Lucas va devoir rester dans sa chambre ? Demande à ta mère. L'enfermer dans une cage pour l'éternité, lui tirer les oreilles, le fondre par les pieds. Le jeter dans un fleuve avec des crocodiles, les jeter dans l'espace loin, très loin de la ville. Préparez-vous, Lucas est fin prêt à assouvir sa vengeance. Enfin, dès que j'aurai la permission de sortir de ma chambre. Oh oh ! Si les parents voient ça, ils vont me laisser enfermer ici jusqu'à mes 18 ans. Heureusement, personne ne rentre jamais dans ma chambre. Sauf quand... Oh oh ! J'écoute ma musique trop quoi ! Vite, j'ai besoin d'aide. Faites quelque chose. On joue à autre chose ? S'il te plaît, j'en ai mort. C'est mon jardin. C'est moi qui décide. On joue à cache-cache. Compte ! Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre... Aïe ! T'exagères, Salomé ! Tu m'as fait hyper mal ! Quoi ? J'ai rien fait ! Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Donne ! Voyons voir. Dites à Ralph de venir, c'est urgent. Signé... Lucas ! Tu nous proposes quoi en échange ? Wow ! Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre toute une journée. Oh ! Maudit pigeon ! Quel vacarme, on se croirait dans un cirque ! Quignon a attaqué bataille sans aucune raison. C'est même pas vrai ! Lucas remet immédiatement Quignon dans sa cage. Ce n'est pas le moment de jouer avec lui, enfin. Tu as vu l'état de ta chambre ? Elle est encore plus en désordre que d'habitude. Tu rangeras ce chantier plus tard. Maintenant, j'aimerais que tu vudes les poubelles, s'il te plaît. Oh ! Allez, mon bonhomme, c'est l'heure de rentrer chez toi. Quand je serai roi, je forcerai les parents à faire toutes les tâches ménagères. Ça, alors ! Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces déchets ? Ben, je vide les poubelles ! Je suis pas sûre que maman voulait que tu fasses ça au milieu du couloir. Je vais aller le dire. T'es pas obligée, tu sais. Maman ! Rapporteur ! Maman ! Maman ! Lucas ? Oui ? Oh ! Tu as bien vidé toutes les poubelles ? Oui. Je peux aller chez Xavier maintenant ? Mais enfin ! On vient à peine de commencer le ménage. Papa veut que tu l'aides à laver la voiture. C'est pour toi, chérie. Lucas, je reviens dans deux minutes. Je te laisse finir les vitres tout seul. Quoi ? Mais ça va me prendre une éternité. Je peux pas laver des vitres qui n'existent pas. Ça me semble logique. Je vais finir de rincer la voiture. Un petit coup de jet et on n'en parle plus. Lucas ! C'est méchant d'abord. Je vais aller le dire aux parents. Lucas, qu'est-ce que tu fais ? Euh, j'ai lavé la voiture. Il ne reste plus de savon et elle brille. Je peux aller chez Xavier ? Non, maman a besoin d'aide. Monte ! Voilà. Tu vas descendre la corbeille de linge sale au sous-sol. J'ai mal aux bras, moi. Ils vont tomber tout seuls. Ne raconte pas de bêtises. Et surtout, n'oublie pas de trier le blanc et la couleur. Il ne faut pas les laver ensemble. Ça ne brille pas assez. Maman t'a demandé de séparer le linge blanc du linge de couleur. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut bien faire à toi, espèce de cafteur ? Eh ben, je vais le dire. Maman ! Franchement, on s'en fiche des couleurs. Lucas, tu as fait ce que je t'ai demandé ? Oui, ça y est, la machine est en train de tourner. Très bien, tu vas pouvoir ranger ta chambre, maintenant. Non, c'est mon toast. C'est moi qui l'ai fait briller. Et moi, je l'ai beurré. Alors, il est à moi. Papa, Lucas m'a pris mon toast. Oh, Lucas, rends le toast à Émile tout de suite. Papa, Lucas a marché sur la queue de bataille. Lucas, arrête ! Lucas, on t'a dit de ne pas laisser sortir Quignon de sa cage. Maman ! Oh non, Lucas, tu es insupportable. Maman ! Émile ! À table ! Ce n'est pas dans ses habitudes d'être le dernier à table. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être le dernier tout court. Émile ! À table ! Ben alors, Émile, qu'est-ce qui t'arrive ? Bataille est nulle part. Je l'ai cherchée partout. Hein ? Comment ça, bataille est nulle part ? Pourtant, je l'ai vue ce matin. Je t'assure, elle est nulle part. Oh, maman, j'ai cherchée partout, partout. Elle est partie pour toujours. Et tout ça, c'est à cause de Lucas et de sa faute. Hein ? Quoi ? Tu as pensé au concours de beauté ? Quel concours de beauté ? Figure-toi que ce week-end, Émile doit présenter bataille à un concours. Écoute-moi bien, Lucas, je te préviens. Si on ne retrouve pas bataille d'ici là, tu vas avoir de gros problèmes. Mais... C'est vraiment pas juste ! Bataille ! Bataille ! Viens ici ! Bataille ! Allez, viens, maminette ! Bataille ! Où es-tu, espèce de sac à puce puant ? Elle n'est pas là-dedans. On avait compris. Pauvre Émile, il a le cœur brisé. Venez, on cherchera de nouveau demain. Hé, c'est moi, je t'apporte le petit déjeuner. Il y a des tartines et un oeuf à la coque, comme tu aimes. Va-t'en, laisse-moi ! Oh, d'accord, Limace. Bon, je te laisse le plateau devant la porte. Je t'ai eu ! Pourquoi tu penses que c'est ma faute si Bataille est partie ? Tu lui as fait peur, alors elle est partie. Le pouf, tu lui as marché sur la queue. Oh, arrête, je ne l'ai pas fait exprès, c'est un accident. Oh, Bataille, elle me manque tellement ! Bataille ! Bon, écoute, je te promets de la retrouver. Lucas ! Debout, c'est l'heure ! Tu as une interrogation d'orthographe ? Lucas, tu as zéro pointé ! Tu n'as pas appris ta leçon ! Je crois que c'est le jour idéal pour tomber malade et sécher l'école. Lucas ! Tu es levé, j'espère ! Je ne sais pas ce que j'ai, je ne me sens pas très bien. Montre-moi ton front, non, tu n'as pas de fièvre. Habille-toi et va te laver les dents. J'ai une mère indigne, elle préfère que je contamine toute l'école. Tu sais, j'ai l'impression que ce matin, il couvre quelque chose. Il est pâle et il a le front chaud. On ne peut pas l'envoyer à l'école dans cet état. Et gagné ! Lucas, tu n'es pas encore habillé ? Tu as dit que j'étais malade, je ne peux pas aller à l'école. Je ne parlais pas de toi, je parlais de ton frère Émile. Émile ! Malade ! Non ! Ce n'est vraiment pas juste ! Pourquoi est-ce que tu crois toujours Émile et jamais moi ? Oh, Lucas, tu es insupportable. Va te laver, tu as l'air ridicule avec ce talc sur le visage. Oh, s'il te plaît, je veux rester à la maison. Je me sens un petit peu mieux, maman. J'aimerais bien pouvoir aller à l'école. Il y a physique aujourd'hui. Tu as fini. Tu n'es pas malade et tu iras à l'école aujourd'hui. Et toi, Émile, tu es malade et tu dois rester à la maison. Puisque c'est comme ça, je n'ai plus qu'à tomber vraiment malade. C'est ça ou l'interrogation d'orthographe. C'est un virus. Lucas, là aussi. Ah, je ferai mieux d'aller au travail avant de l'attraper. À ce soir. J'ai l'impression que tu vas devoir rester à la maison, finalement, Lucas. Oui, gagné. Allez, mets-toi en pyjama et va te recoucher. Quand on est malade, il faut rester bien au chaud. Allez, Oli, il n'y a pas de jeu vidéo aujourd'hui, hein ? Maman, le jeu vidéo, c'est bon pour ma santé, je t'assure. Si tu es suffisamment en forme pour jouer, tu l'es aussi pour aller à l'école. Oh, là, là, ça fait mal. Tiens, pauvre Lucas Je sais que tu dois te faire vacciner aujourd'hui Et que tu le veuilles ou non, il n'est pas question que tu n'ailles pas à l'école, c'est bien compris ? Attends, laisse-moi voir Voilà, j'ai pour jambes cassées Il faut rester allongé et se détendre Alors tu vois, je peux t'aider Mais oui, bien sûr, Emile Oui, tu peux m'aider Mais je n'ai pas tellement envie de me faire passer pour toi Tu imagines, tu vas jouer dans la cour des grands ? D'accord Et tu vas aller en classe avec des grands C'est vrai, ça ? Tu auras même des devoirs de maths Oh, chouette alors ! Super ! J'adore faire des devoirs de mathématiques Oh, mais dis, si je prends ta place, est-ce que je devrais aussi me faire vacciner ? Ben, logiquement oui, je n'y avais même pas pensé Mais tu te rends compte tous les devoirs de maths que tu vas avoir ? Ben, à mon avis, ça ne marchera pas Bien sûr que si Oh, Lucas ! Emile ! Ben, voilà, t'as raison, ça marche pas J'espère que la piqûre ne me fera pas de marre Mes bras sont très jolis et j'aimerais vraiment qu'il le reste Il faut espérer que l'aiguille ne tousse pas l'artère Ça peut entraîner une hémoratie interne, la gangrène et parfois une amputation Ça veut dire qu'on coupe le bras Oh, quel trouillard ! C'est comme une piqûre d'épingle ! Ouais, comme une piqûre d'épingle Oh, non, pas moi ! Faites que ce ne soit pas moi Tristan, c'est ton tour Non, je ne veux pas y aller Sauvez-moi au secours, sauvez-moi ! Ne sois pas ridicule, Tristan, ce n'est qu'une piqûre Ouais, arrête de pleurnicher Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne vais pas pleurer Non, non, sûrement pas Parce que je suis fort et courageux Capable de tout supporter Salomé ? Bien fait, je suis impatient de t'entendre crier Je veux bien me faire vacciner du moment que j'ai la chance d'entendre Salomé hurler Peut-être maintenant ? Je peux savoir ce que vous fabriquez ? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre C'est vrai, mais en même temps, il en a plein Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre ? Oh, c'est sûrement un rêve Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun ? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir Mais si je veux gagner le concours, il faut que je lise Et on ne m'aide pas beaucoup Il faut que je trouve une solution Rapidement Mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns Oui, je le prends Celui-là aussi Et celui-là Et si je les délivre aussi gros, elle ne gagnera jamais Les filles sont super Les filles sont les meilleures Être une fille au quotidien Comment battre les garçons ? Oh non ! Oups Lucas, tu n'es pas possible Je veux que tu me rendes mes livres, d'accord ? Tout de suite ! Ouais, tout de suite, t'entends ? Va le chercher Regarde, t'as vu là-haut ? Où ça ? Mais là ! Na-na-na-na-ner J'ai une plus en douce Bien joué, Lucas, mais tu as perdu Ça ne m'empêchera pas de gagner le concours Ah oui, tu crois ? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque Non, tout le monde m'empêche de lire des livres Lucas ! Oh ! Lucas ! Il est pour moi ? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite Merci ! Dis donc, il est drôlement lourd ! C'est un livre de contes de fées Il y en a beaucoup Ah oui, des contes de fées ? Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés ? Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser Oh, d'accord C'est bon, je le prends Il était une fois dans un pays à l'autre bout du monde Ah ! Une fillette du nom de Blanche-Neige Une fillette du nom de Blanche-Neige De Blanche-Neige Blanche-Neige Mais où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige Ah ! Le pauvre garçon, il est transi d'amour Comment lui en vouloir d'avoir de tels sentiments ? Je suis si irrésistible Ça ne m'étonne pas que Lucas veuille se marier avec moi ? Tu rêves ? Il veut se marier avec moi Regarde, il m'a même écrit un beau poème Pour Julie, la plus jolie de mes amies Quoi ? Jolie Julie De toutes les filles, c'est toi que je choisis Je suis sous le charme de ton heure, coquin Et tu sens bon le shampoing C'est ça, la crotte de chien, oui T'es jalouse, c'est moi qui l'aime Ce gros nigaud me trompe déjà Je vais lui montrer Stylo Qui t'a laissé entrer chez moi ? Garde ! Garde ! Zut, j'avais oublié que je l'avais renvoyé J'ai un message pour toi De la part de Salomé Alors tu trouves que mon shampoing sent bon ? Hein ? C'est ça son message ? Non, t'es trop nul Tiens Je ne t'épouserai jamais de la vie Même si tu étais le dernier homme sur terre Et qu'il ne restait plus que des grenouilles visqueuses Et des serpents Dans les dents, Salomé Quoi ? Premier de la classe Hé Salomé ! Je t'épouserai pas même si tu te ressemblais pas D'abord Lucas aime Salomé Lucas aime Salomé C'est même pas vrai ! Arrêtez de dire ça, je déteste Salomé ! Alors pourquoi tu lui as envoyé une lettre d'amour ? Et pourquoi après tu m'as écrit un poème pour me dire que j'étais belle ? Vous êtes folles ! Lucas aime Salomé Lucas aime Salomé Lucas aime Salomé Limas, est-ce que tu as vu quelqu'un porter un message aux filles ? Non, il n'a rien vu D'ailleurs, nous n'en plus, on travaillait Je me demande qui a pu me faire un coup pareil Tu as des ennemis ? Moi ? Non, bien sûr que non Quoique peut-être un ou deux En réfléchissant ? J'ai bien une petite idée Je t'en prie ! Je suis encore tout petit Ça doit être un coup de Xavier Ah ! Xavier ? Xavier adore faire des canulars aux gens Evidemment, on aurait dû s'en douter Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Ça doit être lui Remarque, c'est peut-être un coup de William Ou d'Arnaud Ou encore d'Aldric Eureka ! La vengeance est un plat qui se mange froid Demain à l'école, ils seront surpris Chère Miss Mégère Vous êtes belle comme un facochère Quand je vous vois venir, j'ai envie de vomir Oh ! Grande asperge aux oreilles en feuille de chou Votre nez en forme de poireau Est-ce qu'il y a de plus beau chez vous ? Et vous êtes tellement ridés Que vos aisselles sentent les pieds Regarde, Emile, j'ai un cadeau pour toi Eh oui, c'est ce qu'on appelle une bombe puante Lucas, tu es vraiment insupportable Les enfants, allez dans le salon Le clown va bientôt commencer Youpi ! Oui ! Le clown ! Encore une bêtise comme celle-là Et tous les deux, vous n'aurez pas une billette de gâteau Oh non, pas ça ! Ça ne tient qu'à vous Allez rejoindre les autres maintenant Oh là là, il me manque que ce soit fini Hé, bonjour ! Je me présente à Oulby de Cloune Alors, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui ? Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un lion Qu'ils sortent d'ici ? Je n'aime pas les lions Ah, pourquoi ? Eh bien, comment vous dire ? Au cirque, j'ai eu une mauvaise expérience Bon, passons Et maintenant, un peu de magie Oh, bravo ! C'était super ! On peut manger le gâteau ? Ça commence à bien faire, j'aimerais que ce soit fini Je veux manger du gâteau, moi Voici un autre tour Regardez attentivement Le lait va disparaître Le lait a disparu Oh, ne vous inquiétez pas, je sais où il est passé Tenez ! Tu es vraiment insupportable, Lucas Mais maman, je n'ai rien fait ! Prêt pour un autre tour ? Voici ce qu'on peut faire avec une banane pas comme les autres Et maintenant, regardez bien, je vais la faire disparaître Est-ce que quelqu'un sait où elle est ? Oui Elle est là ! Bon, alors, on mange le gâteau ? Ah non ! Pas avant que les tours de magie soient finis Tu sais que je te trouve drôlement malin, Lucas Je suis sûr que ça te plairait d'être mon assistant Regarde, voici un véritable coffre de magicien Je vais essayer maintenant de faire disparaître notre Lucas Bravo ! Bravo ! Quelle bonne idée ! Rentre là-dedans ! Bon, d'accord ! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour manger du gâteau ? Abracadabra ! Très joli, ta jupe, Lucas ! Ça va pas, non ! Que je suis bête ! Ce n'est pas ce que je voulais faire ! Bon, réessayons ! Abracadabra ! Bon, essayons une dernière fois Bing-bong et bing-ding-et-bong ! Arrête, Lucas ! Tu es insupportable ! Maintenant, je vous propose un petit goûter ! Oui, le spectacle continue après le goûter, d'accord ? Oh non ! On ne le mangera jamais, ce gâteau ! T'as vu sa réaction ? Il a vraiment une peur bleue des lions ! Oh Lucas ! Je te prie de manger ta soupe proprement ! Moi, je mange ma soupe proprement ! Lucas, serre-toi de ta cuillère ! Moi, je me sers de ma cuillère ! Maman ! Tu es insupportable, Lucas ! Tu en as mis partout ! Pas moi ! Moi, j'en ai pas mis partout ! Lucas, on ne joue pas avec la nourriture ! Oh, ce serait trop beau de pouvoir faire un repas normal un jour ! Mais ce repas est tout à fait normal ! Moi aussi, je suis normal ! Oh Lucas ! Moi, j'ai beau être le plus docile de tous les enfants, personne ne s'en rend compte ! Il n'y en a toujours que pour Lucas parce qu'il est insupportable ! Oh, c'est pas juste ! Et si je me mettais à être insupportable ? Ouais ! Dès demain ! Et ils vont bien voir ! Je vais devenir aussi insupportable que Lucas ! C'est l'heure ! Tout le monde debout ! On a du pas sur la planche ! Les enfants, votre grande-tante Greta vient nous rendre visite et je veux que tout soit parfait ! Quoi ? Tante Greta ? Elle est persuadée que je suis une fille ! Halte-là, Emile ! Rappelle-toi, aujourd'hui, tu n'es plus docile ! Ne l'écoute pas, Emile ! Tu es la bonté même ! C'est ton destin ! Dégage, Langelot ! Allez, mon petit Emile ! J'ai confiance, tu peux le faire ! Oh ! D'accord ! Aujourd'hui, pas question de plier mon pyjama ! Et je ne ferai pas non plus mon lit ! Il restera comme ça ! Là, je trouve que je vais très loin ! Tant qu'à faire ! Allez, hop ! Bonjour, mon chéri ! Emile ! Qu'est-ce que je vois là ? Je sais, oui, je... Oh ! Mais comment savais-tu que c'était jour de lessive ? Bon, mon petit Emile ! Il va falloir faire beaucoup mieux que ça ! D'accord ! Dans ce cas, qu'il se prépare ? Je vais être vraiment insupportable ! Après le petit déjeuner ! Alors, mon chéri, tu es content de recevoir tes amis pour ton anniversaire ? Oh ! Oui ! On va jouer aux petits pingouins ! Et à la cabane aux mille pâquerettes ! Et il y a aussi le clown ! Oh oui ! Il y a le clown ! C'est toi le clown ! On n'en a pas besoin d'un autre ! Ça suffit ! Ne commence pas ! Puisque c'est son anniversaire, pourquoi c'est à moi de prendre un bain ? Allez, va aider ton père à préparer les pochettes surprises ! Youpi ! Youpi ! Bon ! Moi, j'ai encore le gâteau d'anniversaire à décorer ! Le gâteau ? Hum ! Ça devient intéressant ! J'ai demandé à Xavier de venir ! Tu ne t'ennuies pas ? Mais tu as intérêt à te tenir tranquille, hein ? D'accord ? Oui, maman ! C'est vrai, après tout, le microbe aussi, il a le droit de fêter son anniversaire de temps en temps ! Moi, j'adore les pochettes surprises ! Moi aussi ! Voyez-vous voir ! C'est dégoûtant ! C'est dégoûtant ! Hé ! Hé ! C'est dégoûtant ! C'est dégoûtant ! Tiens-toi prêt ! Maintenant ! Que la fête commence ! Bonjour, Emile ! César, guénolé, youpi ! Ce serait un joyeux anniversaire ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Attendez ! C'est pas la peine d'entrer ! Ben voilà, en fait, on a déjà un clown ! Oui, je vois, il est juste en face de moi ! Enlève-toi de mon chemin ! Je vais rater mon émission préférée à cause de ta fête ! J'espère qu'il y aura du chocolat ! Merci ! Hé ! Oh ! T'as vu ça ? Ouah ! C'est... c'est trop génial ! J'en veux ! Non ! On mangera le gâteau seulement après le spectacle du clown ! Alors, il y a du chocolat ici ! Lucas ? Est-ce que tu as pensé à faire un cadeau à Emile ? Euh... oui ! Je l'ai laissé là-haut ! Attrape ! Youpi ! Ah, chouette ! Une marionnette ! Merci, Raphaël ! Tu as vu, maman ? J'ai reçu une lampe torche pour pouvoir lire des poèmes la nuit, des cachereilles en laine tricotées mains, une encyclopédie sur les fleurs et des chocolats offerts par Salomé qui ont mystérieusement disparu ! Ah oui ! Qui ont mystérieusement disparu ! Oui ! Malheureusement, c'est exactement le terme ! On va bien rigoler quand le paquet va s'ouvrir ! Oh ! Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres ! Oui, Miss Mégère, c'est la vérité ! Oh ! N'en rajoute pas, Lucas ! Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs ! Ben, c'est... c'est mon chat qui les a mangés ! Silence ! Écoutez bien ! Pour demain, vous allez tous peut-être faire un résumé d'une de vos journées ! Un... un résumé ? Mais oui ! Le contenu d'une journée entière, du A à Z ! Une journée entière ? C'est ça ! Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici ? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde ! À voix haute ! Devant tout le monde ! Non ! Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé ? Oh ! Arrête ça, bataille ! Bataille, arrête immédiatement ! Tu ne vois pas que tu énerves, Kignon ? Va-t'en, sale bestiole ! Lucas, tu es insupportable ! Mais... Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend ! Ah oui, je le sais, plus de télé est fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privée de chips ! Oh ! C'est injuste ! C'est injuste ! D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste ! À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas ! Il y a école aujourd'hui ! Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas ! Lève-toi ! Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire ? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi ! Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres ! Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement ! 8h11, ça, c'est l'heure d'Emile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça, c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez ! Je m'habille en quatrième vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas ? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Emile. Emile, c'est Emile. Et moi, je suis... Dépêche-toi, Arnaud. J'aime pas arriver en retard au karaté. On va apprendre de nouvelles frises, tu crois ? Je sais pas. C'est bien, les enfants. Vous êtes harmonieux comme l'onde, comme le vent, comme... comme une patate, pour ce qui est de Lucas du moins. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Sachez que vos efforts vont être récompensés. Mes chers enfants, vous allez vous produire un spectacle devant toute l'école. Ça veut dire que toute l'école va me voir en train de danser... avec eux ? Mais oui ! N'est-ce pas une merveilleuse idée ? Non ! Genoux fléchis, jambes en avant. Genoux fléchis, jambes en avant. Je vais être le plus harmonieux de tous les nuages. Mais j'ai pas du tout envie d'être une goutte de pluie, moi ! En fait, j'ai même pas du tout envie d'être dans ce spectacle. Écoute, tu es insupportable. Je sais que tu aimes danser. Tu danses toujours quand tu es dans ta chambre. Ouais, c'est pas la même chose. Je veux plus aller à la danse. Moi, c'est du karaté que je veux faire. Lucas, tu ne vas pas recommencer avec ça. C'est de la danse classique ou rien. Mais je suis très fort en karaté et beaucoup plus fort qu'en danse classique. Madame Tutu a dit que tu devais faire plein d'efforts pour t'améliorer parce que tu danses comme un éléphant. Lucas, tu es insupportable. Je t'en prie, laisse-moi faire du karaté. Allez ! Non, c'est non, Lucas. Inutile d'insister. Allez, viens essayer ton costume. C'est pas vrai. Et en plus, tu te retrouves à jouer une goutte de pluie. Eh ouais. Tu pouvais pas tomber plus mal. Est-ce que tu crois que tout le monde va se moquer de moi ? Je crois qu'ils vont tous pleurer de rire, ouais. Et tu sais, ça aurait pu être pire. T'aurais pu être une flaque. Je peux pas accepter ça. Là, il va falloir que j'agisse. Je suis pas sûre que ce soit très bon pour mes cheveux. Et un, et deux, et trois, et quatre. Comment allez-vous, mes chers enfants ? Ça va très bien. Merci, madame Titu. On n'a plus que deux répétitions avant le grand jour. Alors on se dépêche. Allez tous en place. Manon ? J'ai dit tout le monde en place. Tu vas peut-être trouver ça difficile à croire, Quignon. Mais je ne suis pas le genre à avoir une chambre nickel. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller au Roi Burger ? Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ça vaut une étoile, pas vrai ? Bravo Emile, c'est magnifique. Je crois que tu vas avoir une deuxième étoile. Eh bien, dis-moi, ta chambre a vraiment l'air impeccable. J'ai gagné. Mais quelle odeur infernale. Voyons voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Ben, je la gardais au cas où. Voici les résultats de la deuxième journée. Le candidat Lucas a toujours zéro étoile. Mais le candidat Emile Docile a gagné sa deuxième étoile. C'est une étoile. Waouh. Oh. Je peux savoir ce que tu fais ? J'ai lavé les rideaux de ma chambre. Ils en avaient besoin. Ben dis-donc, je suis drôlement impressionnée. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre ? Qu'est-ce que tu fais là, Limace ? Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Mais je suis juste venue chercher l'aspirateur. C'est vraiment trop injuste. Troisième jour. Emile augmente son score avec une troisième étoile. Et Lucas en est toujours au même point avec zéro étoile. Ouais. Youpi ! Moi, je dis que mon petit frère... va manger chez Roi Burger. Ouais. Tu crois ça, mais tu te trompes. Cette poule mouillée a peur. Pour être vraiment sûr de gagner, j'ai imaginé un plan. Les dessins préférés d'Emile sont accrochés de l'autre côté du mur. Emile, tu es un petit garçon absolument parfait. Maintenant. Non. Non. Ah ! Ah ! Ah ? Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Je t'apporte ton déjeuner C'est bizarre, je trouve que ça sent la peinture Non, 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 Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale Oui, ça vient de dehors, Salomé repeint sa cabane Ah, je comprends Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi nous t'avons confisqué tous tes jouets ? Oui, maman Tu promets de ne pas recommencer ? Oui, maman Bon, je crois qu'il est temps de lever la punition, tu as la permission d'aller jouer dehors J'espère que ça t'aura servi de leçon Youpi ! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre, ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre Ouf ! Je suis libre ! Oh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur Peur ! Il a vraiment une sale tête Et tu sais quoi ? On dirait une crotte de nez géante Et tu te crois drôle ? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles ? Euh, dois-je te rappeler qu'aujourd'hui je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre ? Et moi aussi ! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance, qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Emile ? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs J'ai quelques idées mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis Et dire qu'Emile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile ! Ha 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 ! Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale La planétaire est envahie par des extraterrestres Catastrophe ! J'ai peur ! Au secours, aidez-moi, c'est trop impregnant, ne faites pas ça ! Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà Maître de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison Papa ! Emile ! Ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça ! Si ! Grâce à nous, la maison est sauvée ! Ouais ! Et ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi ! Au secours, un extraterrestre me poursuit ! Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour leur couvrir de peinture bleue, c'était hilarant ! Non ! Le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Emile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir ! Ça y est ! J'ai eu ma vengeance ! Recule, Quignon, recule ! Et voilà mon ingrédient secret ! Monsieur est servi ! Oh ! J'ai failli oublier ! Je le fais pas si tu le fais pas ! Ça me fait pas peur ! À moi non plus, tête de hareng ! Euh... On dit qu'on est exéquent ! Ok ! On en fait quoi, des digloperpes ? Emile ! Julie ! Le dîner est servi ! Oh ! Yeah ! Hey ! Je te tiens Allez, admets que le gang de la main pourpre est le meilleur Enfin non, jamais Repose mon drapeau immédiatement D'accord, mais avant il faut que tu dises que mon club est le meilleur Cause toujours Et aussi que ton fameux gang n'est qu'un gros tas de fumier, nous c'est à bout Alors là tu rêves Instrument Ok, ok, je vais le dire, ton club secret est le meilleur, voilà Maintenant rends-moi mon drapeau Ouais, ouais, le club secret est le meilleur Le club secret est le meilleur Des aveux obtenus sous la menace ne comptent pas Allez, dis que mon gorg est le meilleur ou tu resteras ficelé comme un vulgaire chigo Je t'écoute Le gang de la main pourpre est le meilleur Ouais On est les champions Qu'est-ce que... Maintenant, tire Julie, tire Ah ! 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 Ah Comment je peux savoir que tu es ce que tu dis que tu es ? Nunga ! Nunga ! Votre mot de passe, c'est Nunga ! Ça alors ! T'es pas censé connaître notre mot de passe ! C'est toi qui le lui a donné, je parie ! Ben, comment veux-tu ? J'arrive même pas à mon souvenir ! Nunga ! Nunga ! Nunga ! Qu'est-ce que t'attends ? Laisse-moi entrer ! Non, Salomé ! Le laisse pas ! C'est la règle ! Triple bus ! Il a le mot de passe, il entre ! Nunga ! Nous ! Bon, ça y est, t'es entré ! Maintenant, tu sors ! En tout cas, c'est pas demain la veille que vous mettrez les pieds dans l'attente du gang de la main pour... Tu m'en diras tant ! Vas-y, prends ça encore ! Émile ! Hé, Émile ! Où est-ce que tu es, Limass ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais super croustille ! Non ! C'est quand même moi qui t'ai trouvé le mot de passe pour le club secret de Salomé ! C'est vrai ! Mais tu as déserté ton poste de garde et ça, c'est très grave ! Non, non, c'est faux ! Comme Julie avait soif, je suis juste allée lui chercher ! Oh, euh... Prépare-toi à subir le châtiment que le gang de la main pour que réserve au traître ! Oh ! Au secours ! Est-ce que tu peux être foussard de toi alors ? C'est jamais que de l'eau ! Non, c'est mieux que ça ! C'est... C'est de la super eau turbo-pulsée ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu es vraiment insupportable, Lucas ! Mais j'ai rien fait du tout, moi ! Je suis innocent ! Et bien entendu, tu n'avais pas l'intention d'asperger Émile ! C'est même pas moi qui ai commencé ! Je me fiche de savoir qui a commencé, Lucas ! Sois sage ou bien alors tu sais ce qui t'attend ! C'est pas juste ! Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'es fait gronder, c'est ça ? Maman a dit que si j'étais pas sage, je serais obligée de démonter ma tente ! Oh non ! Et si ! Et je serais même obligée de planter des légumes à la place ! Des légumes ? C'est vraiment n'importe quoi ! Ah ouais, c'est vraiment n'importe quoi ! Parce que, tu vois, Lucas, même des légumes, ils ne voudraient pour rien au monde faire partie de ton gang de nazes ! Tu parles ? À côté de mon gang, ton club secret, là, c'est une motocrote ! Tout le monde sait qu'il n'y a pas mieux que le gang de la main pourtre ! D'accord, admettons ! S'il est vraiment si cool, t'as qu'à le prouver ! Je rêve ou tu me mets au défi, là ? Attends, t'es pas inconsciente au point de me défier ? Non, mais qu'est-ce que tu crois, Lucas ? Tu ne me fais pas peur ! D'où elle vient, cette musique tartignole ? Oh, superbe vol plané, Salomé ! Pour ton information, espèce d'ignard, tu as devant toi, Fraisine, la fée des fraises ! Toi, la fée des fraises, j'aurais dit plutôt la reine des pommes, oui ! Rigole, si tu veux, pauvre nouille ! Mais ma mère m'a déjà acheté un kit de magie monstrueuse ! Un kit de magie monstrueuse ? Oui, et aussi un triple méga-splasheur 8100 ! Un triple méga-splasheur 8100 ! Et c'est pas tout, j'ai eu aussi droit à une poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand ! Une poupe ? Waouh ! Ça ne me fait pas envie, ça, c'est marrant ! Tout ça parce que je répète mes pas de danse tous les jours ! Maintenant, fiche-moi la paix ! Eh ben, il en faudrait plus qu'un triple méga-splasheur 8100 pour me faire enfiler un tutu rose à moi ! Salomé, tu ressembles à rien comme ça ! T'as autant l'air d'une fée que moi ! Eureka ! J'ai trouvé ! Les fées, oui ! Un peu d'air, cher poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand ! Ouais, ça y est ! J'espère que tout ça en valait la peine ! Lucas ! Hé, Lucas ! Regarde, regarde, j'ai fini mes ailes ! Ouais ! Oh ! Qu'est-ce que tu as dans les mains, Lucas ? Est-ce que tu jures sur l'alliance sacrée de la main pourpre que tu ne parleras de cette histoire à personne ? Oui, je le jure ! Même si les extraterrestres te torturent pour te faire parler ? Regarde un peu de poudre magique des fées ! Oh ! De la poudre magique, c'est beau ! Ça ressemble quand même beaucoup à des paillettes ! Ben, évidemment que ça ressemble à des paillettes ! D'après toi, les paillettes, ça vient d'où ? Elles en dispersent partout ! Oh ! Je les ai vues faire ! Tu as vu des fées, Lucas ? Toute menu est gracieuse, avec des ailes ! Tu m'emmèneras les voir ! Eh bien, il faut savoir qu'elles ne sortent que la nuit ! Dans ce cas, je demanderai à papa et maman la permission d'aller au lit un peu plus tard ! Impossible ! C'est un secret ! Tu as juré ? Tu voudrais manquer à ta parole ? Oh ! Non, non ! Peut-être que tu pourrais leur demander de venir avant 7h30 ! Quoi ? C'est l'heure à laquelle je me couille ! Oh ! La chochotte ! Bébé Ouin Ouin est trop fatigué pour tenir sur ses petites jambes après 8h du soir ! Oh ! J'ai tellement, tellement envie de les voir, ces fées ! Je suis très heureuse de vous présenter les élèves du cours élémentaire de danse classique de Madame Tutu ! Ils vont nous interpréter une charmante création intitulée « J'entends le tonnerre » ! Oh ! Oh ! Ce qu'il est mignon, notre petit Émile ! Oui, mais je ne vois pas, Lucas ! Danser, aller ! Le spectacle doit continuer ! Mais qu'est-ce que tu fais, Lucas ? Euh, ben quoi ? Il n'y a pas de tonnerre sans éclair ! Attends ! Oh ! Je veux que tu restes là sans bouger ! Tu n'esquisseras même pas un mouvement de danse ! Si je reste là, personne ne me verra ! Non, et c'est parfait ! Parfait, en effet ! Si on m'envoie pas au karaté après ça, pouton ! Oh ! Oh ! Waouh ! Oh, Lucas ! Allez, les enfants, bougez ! Faites comme Lucas ! Allez-y, bougez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très moderne en tout cas Effectivement ! C'était très moderne ! Waouh ! Je t'ai trouvé génial Lucas ! Merci petite Limace ! Toi aussi t'étais plutôt pas mal en nuages ! Oh ! Dis donc Lucas ! J'avais jamais vu un truc aussi cool ! Ce serait bien si tu faisais du karaté avec nous non ? Ouais ! Peut-être que ça va se faire ! C'est pas impossible ! Je ne savais pas du tout d'où venait cette musique ! Vous vous rendez compte ? Sur le coup j'étais très embarrassée ! Oui je comprends ! Bravo mon petit Lucas ! Il semble que tu aies sauvé le spectacle ! Oui Lucas ! Heureusement que tu étais là ! Et on a une surprise pour toi ! Harry ! Madame Tutu t'invite à assister à son cours de danse deux fois par semaine ! Oui ! Ce serait criminel de ne pas cultiver un tel talent ! Aujourd'hui tu as interprété un éclair ! Mais demain tu peux être... tu peux être un haricot sauteur ! Un haricot sauteur ? Non ! Non ! Lucas tu es vraiment insupportable ! Quoi ? Euh... Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, on dirait la cabane aux mille patrètes. Emile ? Emile ? Emile ! Éteins-moi cette télé tout de suite, il vient de recoucher. Youhou ! On est samedi, c'est le bonjour préféré. On a été oublié notre petite conversation, Lucas. Pas de télé avant de nous avoir aidé à faire le ménage dans la maison. Quoi ? Non ! Lucas, dépêche-toi. Mais je peux quand même aller chez Xavier ? Peut-être. On verra une fois qu'il y aura terminé. On a du pain sur la planche. Ouais. Quand les parents disent on verra, en fait, ça veut toujours dire oui. Oh, j'adore faire le ménage, c'est trop chouette. Limace. Allez, Lucas, au travail. Plus vite tu t'y mettras et plus vite tu auras terminé, tu vas voir. Oh, bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu pourrais commencer par nettoyer la cage de ton hamster. Oh, salut, Quignon. Tu te souviens de moi ? Oh. Allez, un petit effort. Rentre là-dedans. Oh, t'as à gagner. Allez, mon petit Quignon chéri d'amour que j'adore. C'est qui le plus super des hamsters ? Gentil Quignon, gentil Quignon, tel plus beau, tel plus beau. Lucas, tu chantes une chanson à Quignon, qu'est-ce que tu fais ? Rien du tout. Bataille ! Quignon ! Est-ce que c'est ça une petite bête ? Laisse-moi gentil bataille, tranquille, arrête ! Ton chat est aussi débile que toi. Oh, ma pauvre chatounette, ça va. Il ne t'a pas fait de mal, j'espère. Si tu veux un poste important, il faut apporter plus de gâteaux, Soraya. En revanche, Julie peut monter en grade. Elle, elle a apporté des fourrés au chocolat. Bon, ça ira. Toi, je te nomme. Première assistante de la sous-secrétaire au plan secrétaire. Hé, hop là ! À l'attente ! Ça va pas ! Hé, notre butin ! Attrapez-les ! Hé ! Maintenant ! J'y arrive pas ! Oui, oui ! Mon poté ! Tout sur lui ! Allez, on va t'attraper du matin ! Oui ! Allez, on va t'attraper ! Bon, j'en ai marre ! Tu vas me rendre ta carte de membre. Tout de suite ! À partir de maintenant, tu ne fais plus partie du gang de la mapourpre. Il n'y a rien à faire. Tu n'es pas assez méchant. Mais si ! Je sais être méchant. Je vais te montrer que moi aussi, je sais en faire baver aux gens. Et de vite qu'il va être mon combat pour me défouler. C'est toi ! Alors, tu veux te venger et faire payer Lucas pour ce qu'il t'a fait ? C'est mal ! Oui, mais c'est nouveau pour moi. Et je n'ai aucune idée de la façon de m'y prendre. Allez, le club des premiers de la classe ! Il faut qu'on trouve un plan diabolique ! Ma vengeance doit être terrible ! Par exemple, tu pourrais lui demander de te passer le ketchup sans lui dire s'il te plaît ni merci. Je m'entraîne à être méchant. Voyons voir si Chouchou Magazine donne des conseils en matière de vengeance. Le classement des dix choses qu'un chouchou du prof doit absolument savoir. On doit faire son lit et ranger ses affaires. Il ne faut pas oublier de dire à ses proches qu'on les aime. Voilà ! C'est ça ! Je tiens la plus parfaite des vengeances ! Non ! Ce cœur est bien trop parfait ! C'est ça ! Ma très chère Salomé, je t'aime plus que tout. Veux-tu m'épouser? Signé Lucas! Quoi? Oh! Ouais!